donc la caméra est mise je vais la verrouiller je la sélectionne je la verrouille donc là je ne sais plus bouger dans cette vue là et je vais cliquer les matériaux alors j'ai un matériau il ne faut que des matériaux standard surface par défaut souvent en tout cas vous avez vous allez avoir du lambert qui est un matériau mat et le blin qui est un matériau de type plastique brillant alors c'est une sont des vieux matériaux qui ont tendance un petit peu à en tout cas pour le lambert qui est mat qui n'est pas intéressant mais pour le blin c'est des vieux matériaux tout ça et le blin a tendance à renvoyer de des effets spéculaires de la brillance qui un petit peu un petit peu vieillot ça a tendance un peu à cramer un peu l'objet c'est les réglages ne sont plus très fins en tout cas en tout cas de base il semblerait logique d'utiliser les matériaux de d'arnold en réalité puisqu'on va travailler avec le moteur de rendu arnold on travaille avec des matériaux arnold alors ça peut prendre un peu du temps de faire ce réglage là parce qu'il faut si vous avez beaucoup de matériaux et bien il faut prendre le temps de changer alors les matériaux parfois vous savez pas sélectionner votre objet comme je le fais ici donc faut aller dans l'hyper shade voyez ici bouton là et dans l'hyper shade et bien alors on peut revoir ici lambert ça c'était quoi ça c'est un on voit que c'est un standard surface moi j'ai déjà fait mes changements mais il y a peut-être des vieux trucs tissent à mon avis je n'ai pas touché à ceci histoire surface donc là vous avez accès aux matériaux et c'est là où on switch c'est à dire que ici par défaut vous avez peut-être du lambert ou dublin alors avant de faire le changement imaginons j'ai du lambert voyez bouffe je perds le lien le lien qui existait si vous passez dans un i standard surface vous allez perdre ce lien là donc vous cliquez là dessus et vous regardez tiens ça c'est le chest ok c'est où le chest c'est la texture png elle est où cette texture png on va les regarder dans le dossier ici un que j'ai et alors on voit qu'il ya buzz alors j'ai un fichier probablement scène quelque part par ici peut-être et souvent généralement vous avez le dossier texture dans le dossier texture eh bien on a chest ici et on voit que j'ai ici un point png et un point tx donc quand maya arnold va lancer le rendu il va convertir automatiquement tous les formats png jpeg et compagnie en point tx ça c'est il faut le savoir parce que si vous importez un hdri à oui à wika par exemple eh bien si vous vous demandez pourquoi ça prend du temps de lancer le rendu et bien c'est parce que maya arnold converti ce cette image wika qui peut faire peut-être 120 mégas cette image wika en point tx et donc ça peut être lourd pour le premier rendu donc bon à savoir donc voilà le dossier là donc je fais un ctrl c pour le chemin et je sais que c'est chest que je vais devoir chercher donc là vous switchez voilà ici en a i non imaginons je suis en lambert alors matériau lambert hop et un ce que je vais vouloir faire c'est changé ici j'ai switché parce que je vois que là je sais pas switcher donc je vais prendre le à i standard surface hop le voilà et on voit que là il ya plus rien quoi donc je vais dans color je clique sur le petit damier ici file et image name et je vais coller le chemin et on était sur du chest voilà et là on récupère le matériau que l'on peut renommer je vais revenir ici sur le matériau je ne trouve pas le bouton pour revenir en arrière ça devait être celui là et on renomme par exemple avec quelque chose ça pourrait être à i chest par exemple oui et alors ceci c'est le premier paramétrage de à faire c'est à dire que là on a la texture qui est chargée la texture diffuse évidemment il existe plein d'autres types de ici par exemple vous avez le spéculaire la brillance qui est à 1 et le roughness la rugosité de l'objet donc la brillance finalement de l'objet est à 0,2 donc c'est des trucs qu'il va falloir régler au rendu ça parce que peut-être que c'est un peu trop prononcé donc retenez avec ceci c'est plus vous allez diminuer la valeur de roughness plus votre objet va briller et plus vous allez augmenter et plus votre objet sera mat d'accord et si vous voulez pas du tout de spéculaire de brillance vous mettez ça à 0 et pour l'instant on s'en fout un petit peu ce qui est important c'est d'avoir des matériaux correctement nommé pas comme ici et correctement nommé avec la texture diffuse chargée ça c'est la base alors on peut regarder ici si je développe avec les deux sur icônes ici eh bien on voit qu'on a la i standard surface avec ici la texture qui est chargée avec des coordonnées de mapping qui sont automatiquement chargé on pourrait le faire par ici à ma pas tellement amusant donc voilà ça c'est une chose mais on voit qu'on pourra aller plug et en parenthèse plein de trucs là dessus entre autres décider à quel endroit l'objet brille d'accord ça c'est autre chose donc une fois que vous avez tous vos matériaux avant je pourrais vous parler du matériau de vitres voyez donc le matériau de vitres il est facile à faire dans le sens où charger votre matériau ai standard surface n'importe qui enfin le standard surface et dans preset vous avez glace le glace ici fait replace et il va venir la config du glace et on voit que ici on a le paramètre ior qui correspond le ior c'est un coefficient de rapport qui existe entre le la brillance et ici la transmission la réfraction voyez donc ici ça correspond à du verre un verre classique verre à 20 bouteilles quoi si on mettait à 1 et bien on aurait à on aurait un matériau transparent comme de l'air voyez donc il n'y a pas vraiment de déformation de lentilles si on mettait à 2 on aurait peut-être des lunettes très très épaisse voyez la grosse déformation donc si vous n'êtes pas satisfait de l'effet que donne le verre par défaut ben c'est là qu'il faudra changer le la capacité du verre à déformer le rayon lumineux à savoir que pour un verre teinté on peut changer le paramètre color alors c'est très sensible vous allez voir mettre une petite valeur de jaune ou de vert et pouf ça atteint très fort le vert donc pour une bouteille de verre à vin par exemple ça peut le faire voilà c'est des choses où il ya moyen à partir de là de bidouiller son propre verre voilà alors pour le rendu voyez si mon personnage n'est pas lycée ainsi je le lis soyez si j'appuie sur 3 et bien on check que ça passe partout avec ça il ya pas de déformation c'est un peu étrange finalement de lycée c'est après lissage voyez avec la touche 3 c'est pas idéal idéal le mieux pour ça c'est de checker de rendre de regarder ici par exemple si vous n'avez pas un paramètre genre vous avez un paramètre géo à 0 à 1 à 2 et à 3 et ça vous donne des divisions supplémentaires sur le personnage c'est mieux de travailler comme ça que de sélectionner de faire ici un smooth preview quoi finalement alors ce que le smooth preview c'est un petit peu embêtant parce que ça veut dire qu'il ya des objets qui peuvent se déformer de façon pas très cool genre ce si ça me dérange très fort de lycée ceci voyez parce que l'objet n'est plus très très beau visuellement vrai alors je me demande ouais je me demande si au rendu c'est c'est intéressant d'avoir ceci je vais essayer comme ça pas un problème à savoir que quand vous animez vous n'animez pas avec un lissage quoi c'est vraiment à la fin quand vous avez terminé votre animation que vous lancez ce lissage bon bref voilà donc j'ai parlé des matériaux j'ai parlé de l'axe caméra et maintenant on peut parler du rendu à proprement parler